Le consommateur est celui qui emploie un bien ou un service pour satisfaire un besoin. Pour les consommateurs rencontrés, il n'y a pas d'harmonisation des prix au niveau des produits. J'ai constaté que dans la ville de Soubré, les choses sont très chères. On dirait que Soubré ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Quand tu fais une comparaison de Gagnon à Soubré, tu trouveras que vraiment il y a une très grande différence des prix. Le riz, c'est l'aliment que tout le monde consomme et que vous soyez du la, bêté, c'est l'aliment consommé le plus. Même quand on dit que le riz a diminué, quand tu arrives au marché, c'est tout à fait le contraire. Selon le président de la Fédération Ivoirienne des Consommateurs, le consommateur doit être son propre contrôleur. Et pour 2014, il annonce le réveil des consommateurs par le boycott des produits qui ne respecteraient pas les prix officiels. Un opérateur économique qui décide d'augmenter le prix de sa marchandise, je demande à la population le boycott. Et toi, juste simplement, 72 heures de boycott, aucun opérateur ne peut résister. Donc, ce n'est pas la peine de rester dans nos salons de ce plein pour dire la vie est chère. Ce sont d'être des consommateurs des salons. Réveillons-nous désormais. Pour cette 31e journée mondiale des droits du consommateur, les Ivoiriens souhaitent la réglementation et la protection des droits du consommateur afin d'améliorer son quotidien. Merci. 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 Merci.